bonjour mes amis du monde entier comment ça va aujourd'hui vous allez bien ça va comme vous voulez et ben c'est parfait donc vous êtes prêt pour partager une nouvelle tranche de ma vie pour regarder une nouvelle vidéo alors ça va pas tarder je suis un jour le dis pas vous allez le découvrir par vous même où je suis et qu'est ce que je suis voilà maintenant je suis je viens de passer enfin nous venons de passer notre première nuit au pied du purénée orientale ça s'est bien passé quoi qu'on est très en pente là mais j'ai pris ma douche tout à l'heure et mes pieds sont restés dans l'eau c'est pas génial parce que ça s'écoutent pas bien on est vachement en pente malgré les cales et j'avais pas trop envie de me prendre la tête hier bon je suis monté sur les cales quand même et bien on a dormi un peu la tête en bas pas grave alors nous sommes à proximité de vin ça c'est en gros c'est entre perpignan et andorra et on va sortir un peu parce qu'apparemment il ya un barrage ici et il ya une chapelle on va voir quelque part tout en hauteur là j'ai vu tout à l'heure il ya une chapelle et on va se balader un peu voilà bon faut s'habiller chaudement parce qu'il fait froid malgré le soleil il ya un magnifique soleil dehors on va s'habiller allez hop le col ça fait un peu gangster là et ça décoiffe allez la veste et domino il a déjà mis il a déjà mis son t-shirt fbi bah oui domino il a un t-shirt fbi un petit cadeau de mélusine notre ami angéline allez hop le col ouais parce que la veste je l'adore il est bien chaud mais pas de col si un col mais bon allez hop le bonnet bon allez on va mettre ça on va mettre ça mais ça aussi c'est du fait main comme le col ça protège les oreilles ouais ça aussi c'est fait maison oui allez on va peut-être fermer là voilà et bien des gants des gants, des gants, des gants, des gants, des gants hop non pas des gants les perfectionnistes me diront que ce sont pas des gants ce sont des mitaines ok des mitaines alors allez et c'est parti oh le soleil derrière la tête on voit pas ma tête mince alors bon on va voir ce qu'il y a on va là là c'est marqué chapelle 12e siècle sainte paire de belloc oh c'est ouvert là on peut y aller on est déjà allé un petit peu hier domino viens non tu vas pas descendre là c'est trop dangereux allez viens on monte par là on monte par là il y a un camion un gars qui fait sa pose là ouais c'est joli on veut une poubelle et bien merci on veut une poubelle et bien merci il y en a un bon il fait pas si froid que ça hein on vous rend compte que je suis habillée beaucoup trop chaudement mais bon c'est pas grave moi j'ai pas froid bon allez on va tourner non hop comme ça on va continuer il est où domino domino tu viens allez dépêche toi domino ouh il a pas envie il a trouvé une piste là il a pas envie de venir ce chien aujourd'hui et pourtant encore une crotte ok allez viens vite viens domino allez je t'attends dépêche toi allez viens cours viens vite viens viens vite mon chien viens voilà qu'il arrive allez viens on y va tout fier avec son t-shirt FBI allez on continue on va voir ce qu'il y a de l'autre côté parce que je suis déjà passé par là hier mais hier soir quand je suis arrivé quand on est arrivé il faisait nuit je suis allé avec la grosse torche c'est marrant les leds ça éclaire vachement bien on a bien vu le chemin on a bien vu j'ai éclairé les arbres un peu ça fait tout bizarre ça me faisait penser aux policiers quand ils font une intervention la nuit avec l'arme au point et puis la torche dans l'autre main voilà je me sentais l'âme d'un policier d'un investigateur d'investigatrice plutôt voilà allez bref au fond là je ne sais pas si on le voit bien moi je le vois bien en tout cas je ne sais pas si ça se verra bien sur la vidéo il y a les Pyrénées en fait la neige non je ne vais pas aller jusqu'à la neige c'est hors de question non ben en fait je ne suis pas trop fan de montagne et pour du tout fan de la neige sauf quand les deux sont très loin de moi je les admire à distance et c'est tout waouh dangereux ben il y a des navigations interdites danger de mort après il y a un panneau j'ai déjà vu ça hier les aéronefs waouh il y a des aéronefs ici d'accord bon nous n'avons ni engin si on a un engin mais on n'est pas baigneur on n'est pas plongeur donc pas de danger pour nous voilà ah ben voilà le lac qu'on n'a pas vu hier ben c'est normal parce qu'il est tout petit c'est un lac artificiel si j'ai bien compris tout en haut là la chapelle ou je ne sais pas si j'ai le courage de grimper jusqu'en haut quoique la vue elle doit être magnifique ah ben allez on va s'approcher un peu on va descendre on va s'approcher un peu de l'eau voilà le lac avec son barrage au fond il y a un pont je ne vois pas de véhicule passer dessus je ne sais pas en haut à droite il y a des bâtiments il y a une route qui passe derrière là je viens de voir passer une voiture ah on dirait que c'est une ancienne route aussi là ouais 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 avec des tunnels et tout ça bon alors la chapelle elle est où la chapelle elle est où la chapelle elle est où là oh il y a un panneau on va y aller peut-être je ne sais pas on verra on va s'approcher un peu pour voir chapelle XIIe siècle Sainte-Père de Belloc et à côté voie interdite aux piétons risque important chute de pierre oui non mais c'est quelle voie c'est celui-là la route ou domino qui profite du soleil ou c'est celui-là ou là ça grimpe bien là oh je crois que je n'aurai pas le courage de monter jusqu'en haut et je n'ai pas les bonnes chaussures non plus pas des chaussures de rando on va monter un tout petit peu quand même oh qu'est-ce qu'il fait beau il fait beau qu'est-ce que j'ai bien fait de venir ici au sud où il fait beau il fait soleil il fait chaud j'ai vraiment trop chaud là avec ma veste en grosse laine en gros col et puis en plus je marche donc ça aussi ça chauffe joli on tourne dans l'autre sens voilà le lac derrière et en haut non elle est où la chapelle et là la chapelle quelque part on ne voit pas bon pas grave on va voir ce qu'il y a derrière le virage là voilà à quoi ressemble le chemin là oh là là et là il y a des ruines un village je ne sais pas si je grimpe tout en hauteur je vais tout voir la mer Domino qu'est-ce qu'on fait on monte continue à monter avec ce chemin plein de cailloux il y a une belle vie quand même belle vie, belle vue voyons voyons oh chrissa je trouve que tu es très courageuse ce matin oui oui absolument là ça devient un chemin de chèvre bon c'est vrai je suis habitué à ces chemins parce qu'il y a quelques années bon ça fait une dizaine d'années à peu près je suis restée une semaine à peu près entre Foix et Perpignan pour visiter les châteaux cathares les fortifications cathares et là c'était pareil il y a certaines ruines certains châteaux très très difficile d'accès bien évidemment impossible de grimper enfin de monter en voiture là il avait une hutte et donc on a fait des magnifiques randos Domino et moi il n'y avait pas encore Foxy à l'époque il y avait une copine qui m'a prêté sa voiture parce que je n'avais pas de voiture démarche allez j'ai économisé ce qu'on a rendu magnifique c'est très beau et bien en fait le chemin c'est ça c'est vraiment un chemin de chèvre attention où on marche bon c'est vrai je n'ai pas vraiment des chaussures de rando mais ce sont des baskets quand même assez costauds je suis bien dedans et je marche bien avec donc ça va allez on est presque arrivé on fait le reste là des fois les marches sont un peu hautes ça va être galère tout à l'heure pour descendre parce que toujours pareil monter c'est plus facile que descendre il faut réfléchir quel pied peut-être en premier et bien évidemment je n'ai pas mon bâton de pèlerin je ne suis pas un vrai un vrai de vrai oh domino il est décidé oula on va le suivre pas un vrai de vrai pèlerin je ne sais jamais bon peu importe ceux qui vont à Saint-Jacques parce que ça c'est une une station de Saint-Jacques je suppose ça ne peut pas être autrement en tout son hauteur oh il est difficile d'accès oula les agaves énorme et ça pique ça pique pique l'intérêt de ne pas tomber dedans ah ça y est ça y est ou je ne pensais pas que j'ai réussi ça félicitations Christa et là tout au fond effectivement on voit entre deux collines les éoliennes et tout au fond on voit la mer oh c'est joli ah ok il y a le feu c'est pour ça j'ai entendu les les sirènes tout à l'heure il y a un feu là d'accord vous savez quoi je suis toute fière de moi parce qu'en fait j'ai réussi à grimper jusqu'à la chapelle magnifique petite chapelle douziens c'est qu'en fait la porte est fermée bien évidemment et là je suis toute en hauteur je ne sais pas combien on va tourner un petit peu on va faire le tour c'est génial ici c'est super j'ai bien fait de grimper de trouver le courage pour grimper c'est chouette c'est beau là tout au fond je ne vois pas là c'est la mer bon allez maintenant on va redescendre et tout doucement quand même c'est pas le moment de se casser la cheville franchement non et voilà une réussite Christa t'as bien marché t'as bien travaillé et Domino aussi d'ailleurs où est-ce qu'il est Domino ah il est là il est au soleil ou il est encore au chemin on va voir où ça mène je vais suivre le petit chemin et on est tout en hauteur là franchement plus haut c'est pas possible et voilà le barrage pour le moment je pense pas qu'il a beaucoup de fonctions attention Domino que je ne marche pas sur les pattes et voilà ah c'est beau magnifique j'ai bien fait de grimper ça c'est bien les purinées arides et sec jolies quand même allez on redescend c'est pas pèlegrin c'est logique on dit pèlerinage et pas pèlegrinage ça t'es nul quoi franchement bon ben vous là les autres arrêtez de râler j'ai jamais appris français à l'école donc vous vous calmez allez à plus et puis il me faut absolument un bâton non je vais pas m'acheter un bâton pour faire la marche nordique c'est moche comme tout pour volquer non 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 tiens Domino t'es là aussi vas-y doucement t'es pas une papata c'est pas la maman je vais me trouver un joli bâton quelque part un bout de bois ou quelque chose comme ça ou peut-être un makila ouais mais je suis loin de makila je suis l'autre côté et là un makila c'est au pay basque et là je suis très loin de pay basque mais je veux certainement trouver quelque chose parce que si je fais encore d'autres excursions à l'improviste comme ça et bien ça sera bien d'avoir un bâton je le sens là mes genoux frappe dans les mains de plaisir voilà allez on va voir ça il est presque rendu là allez un petit tour encore pour voir la chapelle une dernière fois oui je sais j'ai tourné trop vite oh là là ne vous excitez pas comme ça allez on va tourner doucement purée domino il passe son chemin tranquille oh il n'a même pas eu besoin de son t-shirt aujourd'hui allez c'est bon et voilà le bonheur des voyageurs la semaine dernière il y a un trou la main ça la semaine dernière on se pelait il y a une semaine à côté de Bordeaux on se pelait et aujourd'hui on est en plein soleil il fait beau bon il ne fait pas chaud chaud mais on n'est pas obligé de mettre les gants le bonnet l'écharpe et voilà domino qui profite de soleil voilà dans sa petite place derrière le pare-brise bon nous voilà installés à Vinza et un peu plus loin là derrière je veux voir si je peux zoomer un peu tout doucement là voilà c'est la chapelle où on était tout à l'heure là ouais ça tremble et voilà il y a un petit lac là et puis j'attends Cyr pour aller se balader on est tout seul ici il n'y a personne il n'y a que Foxy et Domino et moi bon c'est pas mal il y en a qui disent que c'est sale ah bien ouais non c'est pas sale ce sont des feuilles et des feuilles pour moi c'est pas la saleté alors donc c'est un un air de camping-car géré par camping-car parc maintenant on peut être pour ou contre moi je m'en fiche un peu moi j'y vais parce qu'en fait c'est aménagé avec la carte c'est 10h80 pour 24h et puis il y a l'électricité gratuite il y a la borne là derrière au fond et je suis déjà allé pour voir et bien c'est gratuit aussi donc si tous les services sont gratuits je vais parler il faut que c'est bien installé au soleil et un peu de bruit de la grande route juste à côté mais c'est pas gênant de toute façon moi quand je dorme je dorme rien qui me dérange et puis je pense que déjà la nuit il y a moins de circulation et puis après tout fermé donc on entend pratiquement pas voilà et bien j'ai tout ouvert tous les lanterneaux il fait tellement beau c'est nickel alors ça vous a plu ? vous avez aimé aimé ? ah ben ça me fait plaisir donc surtout n'oubliez pas là en bas là de cliquer sur le pouce de liker comme on dit de mettre un commentaire si vous le souhaitez c'est pas une obligation mais ça me fait plaisir si c'est un bon commentaire ça m'a fait beaucoup plaisir si c'est un commentaire plutôt négatif il n'y a aucun problème dites ce que vous pensez et puis ça m'aide à m'améliorer après tout je ne suis pas une professionnelle je ne suis pas parfaite et surtout surtout abonnez-vous comme ça dorénavant vous ne ratez plus rien de mes aventures avec Domino voilà il est là aussi avec Foxy et moi sur les routes du monde et comme ça vous pouvez continuer à partager une tranche de ma vie à très bientôt et surtout n'oubliez pas vivez votre vie comme vous le souhaitez c'est très important à très bientôt bisous